... Fout est fait, bonjour. Louis, la semaine dernière, Louis Molinier, ancien maire de Terre-de-Haut, a été condamné à deux années de prison ferme. Il a été immédiatement pris d'un malaise, conduit en unité hospitalière. S'il avait lu ses classiques, comme tout bon élève de son temps, il aurait su que le Capitole est proche de la roche tarpeyenne, que les mairies et autres lieux de pouvoir sont proches de la prison quand on ne sait pas se tenir. Aux dernières nouvelles, Louis Molinier est tranquillement chez lui, à Terre-de-Haut. Olivier, Olivier Servat, candidat à la mairie des Abîmes, est fier de débaucher les membres de l'équipe municipale d'Héry Jalton. S'il l'abandonne, c'est qu'il y a une raison. S'il vient de nous rejoindre, c'est qu'il y a une raison, dit-il. Il y a toujours une bonne raison, enfin bonne, c'est pour dire. À suivre. Victorin et Josette, ils ont le même faiseur de communiquer. Victorin Lurel, sénateur. Josette Morel-Lincertain, présidente du conseil départemental. Réagissant à l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'un comme l'autre, étaient sidérés. L'un comme l'autre ont exprimé leur tristesse. Bah, nous aussi. Marie. Notre-Dame de Paris a été érigée pour Marie, mère de Jésus, aux alentours de 1200. En Guadeloupe, nombreux sont les internautes qui ont dit tout ça d'argent pour Notre-Dame et rien pour le CHU. C'est sans doute que Notre-Dame reçoit 13 millions de visiteurs par an et rapporte des sous qui permettent d'employer des milliers de personnes dans le secteur touristique. tandis que le CHU coûte aux finances publiques par l'incurie de ses dirigeants. Le deuxième ou troisième déficit public de Guadeloupe épongé avec nos impôts. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501